Christ, c'est que tu sois à l'image parfaite de Christ. Alors il y en a qui font « Ouh là ! » Quand je regarde ma vie, je suis loin d'être comme Christ. Ok, attends, arrête de regarder ta vie et regarde le plan de Dieu pour toi. Amen, tu te feras beaucoup de bien. Romains 8, 15 nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ! » L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit en toi ce matin rend témoignage à ton esprit que tu es fils du Dieu très haut, que tu es fille du Dieu très haut ? Si c'est le cas, lève ta main bien haut. Est-ce que ça sera le cas aussi demain matin lorsque tu iras au boulot ? Là c'est bien, on est à l'église, on a chanté un super chant. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. On est tous connectés sur l'esprit de Dieu. Et le lundi matin lorsqu'on se lève, lorsqu'on prend les transports, lorsqu'on fait face à la mauvaise humeur du chauffeur peut-être, de ton patron, de ton collègue, est-ce qu'on réalise qu'on est fils et fille du Dieu très haut ? Est-ce qu'on réalise qu'on porte cette image ? Est-ce qu'on réalise qu'on porte cette destinée ? Est-ce qu'on réalise que Dieu nous a aimés pour quelque chose ? L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, et j'aime bien ce verset, c'est un verset que je répète souvent, Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. La création, cette génération, attend avec un ardent désir que le fils de Dieu qui est en toi, que la fille de Dieu qui est en toi soit révélée. Dieu a mis en toi l'image de Christ qui a besoin d'être révélée dans ta vie, là où tu te trouves. Nous sommes son ouvrage. Somme 139, verset 13 nous dit, vous allez le prendre. Je reprends un petit peu du message que j'ai prêché la dernière fois, qui est la continuité, en quelque sorte. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Dieu t'a voulu. Dieu t'a désiré. Dieu t'a pensé avant la fondation du monde. Amen. Et psaume 139 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, dit je suis admirable. Et mon âme le reconnaît bien. Il y en a qui l'ont dit, mais ils ne croient pas. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et regardez, très important. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. Dieu a mis en toi ton avenir, ta destinée. Vous savez, c'est comme cette tablette. Et comme je ne dois pas dire de marque, M. Pomme en anglais, En anglais, Pomme, ça se dit Apple. Mais je ne veux pas dire la marque. Donc M. Pomme en anglais, a pensé cette tablette. Il a rêvé cette tablette. Il a dessiné cette tablette. Il a mis sur une description, sur un plan, tout ce qu'il voulait que cette tablette fasse. Il a dit, cette tablette pourra aller sur Internet. Avec cette tablette, on pourra écouter de la musique. Avec cette tablette, on pourra faire du traitement de texte. Avec cette tablette, on pourra faire un tas de choses. Il a même créé une application où on peut rajouter plein de trucs. Il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire avec cette tablette. Et je crois que Dieu a fait la même chose avec toi. Avant la fondation du monde, il t'a créé, il a mis en toi des programmes. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des talents. Il a mis en toi un potentiel pour un but bien précis. Hello ? Et c'est vrai que de temps en temps, il y a un virus qui a fait en sorte que la tablette déraille de temps en temps. Mais Dieu a prévu un antivirus qui s'appelle le sang précieux de Jésus. Qui peut te laver, te purifier de tout péché, de tout virus qui t'empêche d'être l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Un virus, un antivirus qui est le sang de Jésus qui peut te libérer de tous les mensonges que le diable a essayé d'insuffler dans ta vie pour t'empêcher d'être l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Dieu a tout prévu. Il t'a pensé avant la fondation du monde. Il a inscrit chaque jour que tu es allé vivre. Il savait même qu'un ennemi qui allait essayer de t'empêcher d'être ce que lui a prévu que tu sois. Mais il a prévu aussi l'antivirus, le sang précieux de Jésus. Qu'aucun démon, aucune œuvre des ténèbres ne peut empêcher d'agir. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si tu dis ce que Dieu dit à ton sujet et que tu appliques le sang de l'agneau sur ta vie, alors tu pourras devenir tout ce que Dieu a prévu que tu sois. Et la seule chose qui peut empêcher d'être ce que Dieu a prévu que tu sois se trouve entre tes deux oreilles. Le diable n'est pas suffisamment puissant pour t'empêcher d'être l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Et le sang de Jésus est suffisamment puissant pour restaurer, pour reprendre tout ce que le diable t'a pris, tout ce que le diable t'a volé, pour que tu sois cet homme et cette femme que Dieu a prévu que tu sois. Ce témoignage puissant pour cette génération. Amen. Tu peux tout recommencer. Quelle que soit la façon dont tu as vécu, quel que soit le nombre de personnes même qui t'ont trahi, Dieu a prévu ça, a prévu un remède aussi pour ça. Et il a dit que chaque jour, il renouvelle chaque jour, il renouvelle sa miséricorde et sa bonté chaque jour, chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est un temps où tu peux tout recommencer, où tu peux prendre un nouveau départ pour être l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, il a mis en toi cette destinée, il a mis en toi ce futur qu'il sait sans l'ombre d'un doute que tu pourras accomplir alors que tu crois en lui et que tu crois en ce qu'il a mis en toi. il y a deux choses qui t'empêchera d'être la personne, deux choses principales qui peuvent t'empêcher d'être la personne que Dieu a prévu de ce futur. Vous savez quoi ? Il y a deux choses. La première chose, c'est la peur de l'échec. Je parle à quelqu'un. La peur de l'échec. La peur d'échouer. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être au bon endroit. Vous savez, on doit être comme Thomas Edison. Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison ? Thomas Edison est celui qui a découvert l'ampoule. Donc si nous sommes éclairés ce matin, c'est grâce à monsieur Edison qui n'a pas eu peur de l'échec. Et un jour, un journaliste lui a dit mais monsieur Edison, vous avez dit que vous avez essayé 10 000 fois et à chaque fois, c'est 9 999 fois que vous avez échoué. Est-ce que le fait d'avoir échoué, ça ne vous a pas découragé ? Et Thomas Edison lui a dit mais en fin de compte, je n'ai jamais échoué. Mais à chaque fois que ça ne marchait pas, j'apprenais quelque chose. A chaque fois que ça ne marchait pas, j'apprenais quelque chose. J'apprenais que ça ne marche pas de cette façon. Donc je réessayais autre chose. Combien de fois tu as échoué à tel point que tu as abandonné, tu as dit je n'y arriverai jamais. Tu as avalé ce mensonge du diable qui te dit que tu n'y arriveras jamais alors que Dieu a placé en toi quelque chose qui doit réussir. Dieu a placé en toi quelque chose qui ne peut pas échouer. Impossible d'échouer. Il n'y a aucune personne dans cette salle, aucune personne qui nous regarde par internet qui a quelque chose en lui qui dit tu vas échouer. Au contraire. Il y a un potentiel en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en chacun d'entre nous qui dit tu dois gagner. tu ne peux que gagner. Alors que tu t'es réconcilié avec Jésus Christ, alors que tu as fait de Jésus Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne peux pas perdre. Impossible. Deuxième chose qui peut nous faire échouer, c'est quand tu te compares avec quelqu'un d'autre. quand tu ne réalises pas que tu es une pièce unique, que tu es celui ou celle que Dieu a voulu et que tu es la seule personne qui peut être toi. personne d'autre au monde dans tous les âges ne pourra être toi. Et Dieu a tellement attendu le jour de ta naissance pour que enfin tu sois toi, enfin que tu sois celui ou celle qu'il a prévu que tu sois en Christ. Et ce qui peut nous faire dévier du plan de Dieu, c'est quand on essaye de se comparer à quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que pour les jeunes, un peu plus jeunes, on essaye d'être comme notre chanteur préféré, notre chanteuse préférée, notre acteur préféré. Mais eux, ils sont devenus ce qu'il y avait en eux. Toi, fais tous tes efforts pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Tu es unique. Non seulement tu es unique, mais aussi tu es le chef-d'oeuvre de Dieu. Et Dieu a prouvé la valeur que tu avais en mourant sur la croix. Et tu as exactement la même valeur que la personne que tu admises. Hello. Parce que le même prix a été payé pour cette personne. Le même prix. Jésus n'a pas fait un sacrifice spécialement pour toi. Donc pour toi, comme tu ne vaux pas grand-chose, je vais prendre juste deux coups de fouet. Ça sera bon. Et puis là, pour ce grand gars-là, je vais aller juste en enfer. Non. Le même prix a été payé. Pourquoi ? Parce que nous avons chacun d'entre nous la même valeur. Et Dieu nous regarde avec les mêmes yeux d'amour du Père. Et il a ce même désir que nous soyons accomplis en lui. Que ce qui est caché en lui, notre vie, est cachée en Christ. Et Dieu veut que cette vie sorte, s'exprime, que le monde voit les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Que le monde soit touché par ta vie. Que le monde soit touché par la façon dont tu parles, par la façon dont tu regardes, par la façon dont tu te comportes. Que le monde soit bouleversé par cet amour que Dieu a mis en toi. Amen. Est-ce que j'ai le temps de raconter une histoire ? Oui. Vous connaissez l'histoire du bûcheron, du sculpteur et de la vieille branche. Qui connaît l'histoire du sculpteur, du bûcheron et de la vieille branche ? Ok. Deux personnes. Super. Un jour, c'est un bûcheron qui avait un ami sculpteur. Et, on va appeler le bûcheron Jean et le sculpteur Pierre. Ça, je vais le rappeler facilement. Alors, Jean, le bûcheron, à un moment donné, il a coupé des arbres et puis, pendant un certain temps, il voyait cette vieille branche qui était là depuis un bon moment. Et justement, son copain sculpteur Pierre est venu lui rendre visite. Et au moment où il allait mettre cette vieille branche dans le feu, il y a son copain sculpteur Pierre qui dit stop, arrête tout. Donne-moi cette branche. Et il dit, mais attends, il t'arrive quoi là ? C'est qu'une vieille branche. Il dit, non, donne-moi cette branche. Je suis même prêt à te l'acheter si tu veux. Attends, tu rigoles, on est amis, j'allais la mettre au feu, je ne vais pas te vendre une vieille branche. Vas-y, je te la donne. Et donc, Pierre, l'armi sculpteur, est parti avec cette branche. Et donc, Jean a continué à faire ses affaires, à mettre au feu les autres morceaux de bois qui étaient dans son terrain. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé chez Pierre. Et on entendait chez Pierre des coups de ciseaux. Vous voyez, ciseaux qui sont sur le feu. Des tac, patac, 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 vous savez, comme ce sont des scooters. Et toute la nuit, Pierre, il a travaillé, il a bossé, toute la nuit. Et au petit matin, donc, son ami Jean est venu le voir et dit, mais tu es dans un tel état qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. J'entendais du bruit et tu as l'air fatigué, tu as l'air complètement épuisé. Et tout d'un coup, Jean s'est tourné et avec la lumière, il y avait une sculpture, une merveilleuse sculpture qui était là, qui était éclairée par la lumière. On voyait toute la beauté de ce qu'avait fait le sculpteur. Et Pierre, il dit, Jean, il dit à Pierre, le sculpteur, mais tu ne m'avais jamais dit que tu avais une aussi belle pièce. Je suis prêt à vendre tout ce que j'ai pour avoir cette pièce-là. Et Pierre, le sculpteur, a dit, mais tu sais d'où elle vient cette pièce ? Vous savez d'où elle vient cette pièce. Gros suspense. Non, viens d'où la pièce ? Elle vient de cette vieille branche que tu m'as donnée. Et le souci avec nous, les chrétiens, c'est qu'on se regarde comme cette vieille branche que nous étions. Et on ne se regarde pas comme cette belle sculpture que Dieu a façonnée, que Dieu a transformée, que Dieu a aimée, que Dieu a chéri. Et le problème avec nous, c'est que nous nous concentrons sur ce que le diable a fait dans nos vies, au lieu de nous concentrer sur ce que Dieu a fait dans nos vies. Et on se regarde comme la vieille branche. Oh, je suis une vieille branche. Et non pas comme ce chef-d'œuvre que Dieu a façonné, que Dieu a formé et qui a de la valeur maintenant. Hello ? Que les vieilles branches lèvent la main ? S'il y en a un qui lève la main, attention ! Que les chefs-d'œuvre de Dieu lèvent la main ce matin. Amen. Alléluia. De Corinthiens 5.17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est ou elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont ? » Les choses anciennes sont ? « Passées ». Et voici, toute chose est devenue ? « Passées ». Merci. « Si quelqu'un est en Christ, il est ou elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouveau. Amen. Romain 8.19 dit aussi, « La création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. » tu deviens ce que tu contemples. Hello ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Un de mes versets préférés nous dit, 2 Corinthiens 3.18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Est-ce que tu as déjà pensé à ce verset ? Quand tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois ? Ben, toi. Et là, qu'est-ce que dit Paul ? Quand je contemple comme dans un miroir, qu'est-ce que je vois alors que je suis face à face avec Dieu ? Je me vois et je vois la gloire du Seigneur. Est-ce que quand tu te vois, tu vois la gloire du Seigneur ? Ou est-ce que tu vois que tu as un gros nez ? Oh, je n'aime pas ce nez. Je n'aime pas ses yeux, je n'aime pas cette bouche. Tu dois commencer à te regarder autrement. Tu dois commencer à te voir et à te regarder avec les yeux du Seigneur et dire « Ok, je vois la gloire du Seigneur. » Parce que tu as tellement passé du temps dans la présence de ton Dieu. Tu as tellement passé du temps à refléter, à voir le reflet de son visage, de son sourire sur toi, que tu es transformé, que tu es changé et que tu commences à voir comme Dieu voit. Et tu commences à te voir comme Dieu te voit. Amen. Sur quoi, ou plutôt sur qui as-tu fixé tes regards ? Est-ce que tu fixes tes regards sur cette vieille nature pécheresse qui était ton vieil homme ou ta vieille bonne femme ? Ou est-ce que tu fixes les regards sur le fils et le fils de Dieu qui veut se révéler ? Et cette empreinte que Dieu a mis en toi. Amen. Et c'est alors que tu es transformé de plus en plus comme lui. J'ai cinq minutes pour finir douze pages de notes. Très vite, Genèse chapitre 2, verset 15. Et là, c'était simplement l'introduction que je vous donnais. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est l'un des versets les plus importants de la parole de Dieu. Ah bon ? L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, le mot cultiver veut dire travailler. Veut dire même être travaillé. Donc, Dieu a placé en toi quelque chose pour que tu sois travaillé, pour que tu deviennes l'homme et la femme qu'il a prévu que tu sois. Mais regarde où il t'a placé. Il t'a placé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un endroit où la présence de Dieu est imbibée et c'est saturé de la présence de Dieu. En d'autres termes, tu ne pourras pas être l'homme et la femme que Dieu a prévu que tu sois si tu ne reviens pas en Éden. En Éden, c'est où ? C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu te chouchoute. C'est là où Dieu te parle. C'est là où Dieu te transforme. C'est là où Dieu fait un cœur à cœur avec toi. C'est là où tu réalises à quel point Dieu t'a aimé et pourquoi il t'a aimé. C'est là que tu réalises le plan, les talents, les dons que Dieu a mis en toi. en Éden. Et c'est là que Dieu te travaille. Donc, le travail, ce n'est pas ton boulot. Il ne faut pas confondre ton travail et ton boulot, ton emploi. ton travail à avoir avec ta destinée, ton travail à avoir avec la personne que Dieu a prévu que tu sois, ton travail à avoir avec l'accomplissement que Dieu a prévu que tu aies dans ta vie. Et ce n'est pas le moment de zapper ce coup-ci. Donc, ne pense pas à ce que tu vas manger parce que c'est important. C'est là le point culminant de mon message. Donc, ne zappe pas. Dieu a mis un plan en toi, une destinée en toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Quelqu'un a dit un jour, il y a quelque chose qui est pire que la mort. c'est de vivre sans accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a quelque chose qui est pire que de mourir. C'est de vivre sans accomplir le but et le plan que Dieu a prévu lorsqu'il t'a créé. Jésus est notre modèle parfait. Et tout ce que Jésus a fait, Dieu veut que nous le fassions aussi. Il veut qu'on prie pour les malades, que les malades soient guéris. Il veut qu'on ressuscite les morts. Ah bon ? Eh oui. Il veut qu'on chasse les démons. Il veut qu'on aime comme lui a aimé. Et il veut qu'à la fin de notre vie sur terre, qu'on puisse dire tout est accompli. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as prévu que je fasse dans ma vie. J'ai accompli tout ce que tu as voulu que j'accomplisse. Car j'ai réalisé à quel point tu m'as aimé. Et je n'ai pas voulu faire de ma vie n'importe quoi. J'ai réalisé que tu avais inscrit chacun de mes jours avec des oeuvres que tu as préparées d'avance pour que je les accomplisse. Et je peux dire tout est accompli. Car j'ai fait en sorte que tous les obstacles, toutes les tentations, toutes les faiblesses qui ont voulu voler le plan que tu avais pour moi, j'ai fait en sorte de m'en détourner. car je réalise le prix, car je réalise la pierre précieuse, le trésor que tu as mis en moi. La plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans accomplir le plan pour lequel Dieu t'a créé. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Pourquoi Dieu m'a créé ? Bonne question. Pourquoi est-ce que tu as déjà posé cette question à Dieu ? Seigneur, pourquoi tu m'as créé ? Dans quel but ? Qu'est-ce que tu as mis en moi, Seigneur, qui avait telle valeur que tu n'as pas permis, Seigneur, que je ne sois pas créé sur terre ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui est si important et que tu veux manifester, que tu veux exprimer pour que ce monde voit ce que tu as mis en moi ? Posez la question au Seigneur et attendez la réponse. Et vivez sur ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Amen. Est-ce que je peux avoir le groupe de louanges ? Parce qu'il m'a aimé, je suis transformé pour changer mon monde, pour changer ma génération. mais je dois être transformé d'abord. Christ en moi, l'espérance de la gloire de ce monde, de cette génération. Imaginez que chacun d'entre nous dans cette salle, on accomplisse le plan que Dieu a pour nous. Alors le monde serait complètement différent. Amen. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia.